Vous me suivez toujours ? C'est Elisa de Roche, la première femme au monde à avoir obtenu son brevet de pilote, et oui ! L'œuvre que vous voyez là nous renvoie au rayon des exploits oubliés de l'histoire. Un rayon où on trouve tous mes records d'ailleurs. Je vous ai raconté la fois où j'ai subjugué le tsar Nicolas II pendant un meeting ? Non ? Bon, une prochaine fois, parce qu'ici on déterre une autre histoire d'air. Après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde a cru que l'espace était un terrain de jeu que se partageaient les Etats-Unis et l'URSS. Mais ils n'étaient pas les seuls. Au début des années 60, au Liban, un groupe de chercheurs utopistes entre dans la course à l'espace. Le Liban fut le premier pays arabe à envoyer des fusées dans le ciel. C'est le lancement des fusées SEDAR menées par la libanaise Rocket Society. Le succès médiatique est énorme. Le gouvernement libanais est extrêmement fier et l'affiche même sur les timbres. A l'image de ce tapis sur lequel est reproduit un timbre édité en 1964 à l'occasion du lancement du modèle de fusée SEDAR-4. Mais ce que nous racontent ici les deux artistes, Johanna Ajitoma et Jorayj Khalil, va au-delà de la conquête spatiale du Liban. Parmi les étudiants et étudiantes ingénieurs qui ont travaillé sur le projet de fusée, plusieurs étaient les descendants des survivants du génocide arménien de 1915. Parmi ces survivants, des jeunes femmes, qui ont produit au cours des années 20 plus de 3000 tapis dans l'atelier d'un orphelinat au Liban. Voilà le lien que tissent les artistes entre ce tapis et cette épopée. C'est une œuvre qui, à elle seule, inscrit deux histoires, deux cultures dans une mémoire collective. Cette entreprise scientifique a pris fin brutalement en 1967 avec la guerre et a été petit à petit oubliée. C'est ce qui a donné envie aux deux artistes de s'y plonger aussi à travers un film documentaire passionnant sorti en 2013.